ah ça y est je suis en direct super ok bonjour à tous ceux qui sont là pour le moment alors aujourd'hui je vais lire je vais lire un extrait d'un livre qui s'appelle septentrion qui est un livre de louis calaferte qui est un auteur du 20e siècle des années 50 donc louis calaferte je sais pas trop ce que je pourrais en dire si ce n'est que moi j'ai commencé à lire à l'adolescence et que je l'ai lu parce que c'était un auteur qui avait la réputation d'être assez sulfureux et que j'avais vachement envie de ça de souffre quand j'étais ado donc j'ai lu quelques-uns de ses livres pas beaucoup en même temps il n'a pas publié beaucoup mais en tout cas septentrion il m'a bien marqué parce que je pourrais en dire de plus au moment mais mais ouais j'ai choisi un passage assez assez sulfureux lui aussi donc j'espère que ça va plaire je pense et je vais commencer même boire un peu d'eau avant alors elle ouvre la porte étant la lumière derrière elle elle reste sans bouger dans l'encadrement présenté offerte elle apparaît pardon je viens de voir le message de mathieu qui me fait beaucoup rire donc je vais recommencer merci beaucoup mathieu elle apparaît elle se plante dans la chambre et je la subis elle se révèle elle est là pour que je la soupèse immobile tout investit d'elle même les cheveux noirs coulant déployé autour de sa tête sur les épaules découvertes dans la robe à grand ramage qui glisse le long de son corps pelure de tissu soyeux presque de la couleur de sa peau bronze elle est belle une expression de gravité impressionnante sur les traits elle comparait devant moi elle se montre plus dépouillée plus entière que lorsqu'elle était nue elle vient se soumettre se faire juger comme si elle n'avait d'autre défense d'autre langage que cette beauté brute elle attend c'est un tel abandon une telle offrande de sa présence que cela me trouble me semble étrange insensé fascinant et pur comme la première approche du couple au seuil des noces je la porte je l'encercle dans mon regard elle est debout en moi grande accomplie et close je voudrais retarder le moment de brouiller ce silence cette inertie dont la chambre est en pesée à la vue de cette femme quelque chose de moi se déchire désir effréné de la posséder encore mais aussi de l'entourer de respect précieuse de la célébrer de n'avoir envers elle que des gestes de ménagement emprunt d'une vaste douceur elle me regarde venir à elle nous avons tous deux une claire conscience de l'attirance qui nous lie elle s'appuie au mur son visage dans mes mains je l'approche de mes lèvres lenteur incisive de la tentation je me laisse peser sur son corps nos bouches se frôlent quelques secondes durant attendri fléchissent nous nous pénétrons de se baiser comme d'une mort voulue mes mains descendent ses cheveux trouve l'épaule nu le cou la nuque elle est chaude chaude de sang je lâche ses lèvres pour aller appuyer ma bouche entre ouverte à cette chaleur vivante de l'épaule elle me repousse doucement se détache de moi en souriant devant la glace de armoire elle range ses cheveux d'un mouvement de la main je ramasse la clé sur la table je vais ouvrir la porte elle prend son sac vérifie rapidement s'il n'y manque rien avant de sortir je l'attends suite de gestes qui semblent acquis entre nous depuis longtemps brusque collision avec un monde coupé de nous par une longue période de trêve le décalage de la rue nous marchons comme allongés debout proche l'un de l'autre je sens sa cuisse s'articuler à chaque pas contre la mienne nous avons entrecroisé nos doigts nous ne parlons pas elle est coulée dans sa robe collante structure du corps que le tissu plaqué rend flexible assoupli je suis très exactement sensible à ce qu'ils ressentent tous comme si ce n'était pas moi qui me trouvait au bras de cette femme la sensualité qui se dégage d'elle malgré elle modeler pour l'instinct le plaisir cru elle ne peut jamais apparaître autrement que nu elle est nu à côté de moi nu dans la foule elle sature de sa nulité le lieu où elle se trouve et nous nous tenons de si près que nous devons avoir l'air de continuer à faire l'amour en marchant publiquement comme une insolence le premier restaurant le premier restaurant qui se présente nous allons nous asseoir un peu à l'écart à une table du fond elle est en face de moi une fois encore dans ce petit restaurant la nappe blanche les serviettes pliées sur les assiettes la carte posée droite contre les verres retournés j'ai la sensation de revivre avec elle un épisode connu en dépit de nos efforts le silence s'intercale la lumière teintée saupoudre cette large surface dénudée du décolleté qui cerne ses seins d'un renflement sa poitrine est belle ses épaules sont belles sa peau est belle la vague de détresse de l'après midi remue au fond de moi pourquoi sommes nous ici mangeant comme des automates qu'attendons nous pour filer nos yeux qui s'attachent par dessus la table tiennent un langage dix fois plus explicite que tout ce que nous pourrions dire après quelques bouchées seulement je n'ai plus faim c'est peut-être autre chose que cette nourriture qui me manquait j'avais peut-être faim d'une faim plus profonde sans le savoir depuis le moment où elle a pris mon bras dans la rue une sorte d'intuition me souffle que c'est une femme comme elle qu'il me faudrait et je saurais trouver les mots pour lui dire cela et rien en dehors de cela n'a lieu d'être dit entre nous à quoi sert de nous forcer à entretenir le dialogue par convention pure pas plus que ne sert de goûter au plat ou de remplir nos verres avec la même apparente insouciance que si nous avions des centaines de soirées semblables devant nous sans doute en va-t-il des mots comme de la faim et que c'est un autre apetit qui nous accapare à mesure que le temps s'écoule la hâte de nous retrouver seul devient impérieuse nous ne pensons quelle envie que nous avons l'un de l'autre nous ne sommes plus fait que de cette envie elle se solidifie entre nous 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 cherchons comme des insectes désemparés j'ai envie et besoin d'elle désespérément j'ouvre ma main sur la table pour qu'elle y pose la sienne je considère longuement nos mains fermées l'absurdité de cette rencontre de tout l'absurde absurdité m'est-il déjà arrivé de prendre la main d'une femme comme je le fais en ce moment dans un restaurant je ne sais pas peut-être nos deux mains seules avec la stricte intensité de ce qu'elle personnifie là sur la nappe à cette minute particulière de ma vie les graver un jour dans l'espace abstrait d'une page de livre je n'ose pas allonger mon bras vers elle mais elle me devine ensemble nous abandonnons nos assiettes à moitié remplies nous sommes amarrés à la même pensée ne nous lâchons pas des yeux nous prenons un plaisir singulier irritant à graduer à mesurer l'un chez l'autre la densité de l'impatience qui se diffuse en nous nous tendons nous vivons cette résistance nous l'éprouvons de tous nos nerfs ligaments tordus à se rompre nous sommes admirablement unis par le même goût effronté du tourment sexuel paroxysme immobile de l'excitation qui cesse à son point culminant par un sourire ambigu qu'elle m'adresse comme un signe de soumission impudique ce que je redoutais se passe simplement elle prend l'argent dans son sac le pose sur la table et me demande d'appeler le garçon pas le moindre instant de gêne entre nous elle semble n'y accorder aucune importance et c'est vrai cela ne compte pas elle traverse la salle devant moi l'heure sonne dans le vide cellulaire de la nuit des coups épars qui se dispersent noyer il est tard la pendulette grignote à côté de nous sur sa table il y a longtemps que le souffle glissant de l'ascenseur ne vrombie plus dans l'hôtel sommes-nous nés seuls à ne pas dormir allongé cadavre frère assemblé sous un drap de fortune la chaleur est clostrée dans la chambre je suis en sueur la sueur mouille la racine de ses cheveux sur le pourtour du front j'y applique mes lèvres son odeur de femme que je prends avec la bouche sur ma langue encore un moment et je m'en irai m'en aller où de l'autre côté du couloir sur l'autre lit m'enfoncer d'un coup dans le sommeil si je le pouvais elle est encastrée dans mon bras nos corps jumelés elle ne bouge pas elle respire sous ma main qui couvre un de ses seins nous sommes en paix arrassés l'enfin l'envie enfin extirpée de nous 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 sommes longtemps débattus comme des bêtes furieuses sans nous parler précis acharné haletante jusqu'à la montée des cris qu'elle étouffait contre ma poitrine épuisée sous moi renaissante sous moi attachée des deux mains à mes épaules me bouclant en elle le visage torturé nous persécutant le râle crochant le fond de sa poitrine tremblante ses yeux par un instant effarés plantés dans les miens comme si elle m'interrogeait sa tête secouée sur l'oreiller les cheveux humides collés par mèche au travers de la figure me rappelant elle de toute la profondeur de son ventre le plaisir affluent en nous rapide d'un trait dans le sang nous abolir nous tuer dévorant nos sexes la cassure soudaine comme un ressort sur tendu qui saute le corps entier lâchant prise nous sommes creux en repos dans la quiétude du démoche de mort belle morte affaissée sur mon épaule c'est ainsi nu et sage que nous devrions glisser en terre enveloppé de ce drap te tenant dans mon bras accouplé il est si tard et nous sommes si là qu'il ferait bon mourir il n'y a rien à attendre de demain que le sang piternel recommencement de soi pourquoi faire ? tu es belle il saurait si bien se passer de nous ben merci d'être resté écouté je vois qu'on demande quel est le texte le texte c'est septentrion de louis calaferte voilà donc j'espère que ça que ça a plu et à bientôt tout